L'homogénéisation est, où il est calcul, ce que l'équilibrage des charges est au paralysme classique. C'est-à-dire que si notre calcul est simulé sur une bonne vieille machine distribuée, avec quatre processeurs, le fait qu'il se soit homogénisé conduirait à ce que chacun de ces quatre processeurs ait le plein nombre de nœuds à l'issue du développement. Ok, alors maintenant je vais entrer un peu plus dans l'état, et comment est-ce qu'on va implémenter ce système d'appartie ? Sur un mieux de calcul. Alors d'abord, comme je vous le disais au début, je considère les éthomas cellulaires, et plus particulièrement, les éthomas cellulaires hexagonaux, parce que ce sont des éthomas cellulaires très particuliers, des propriétés très intéressantes, d'abord c'est un graphe planaire, deuxièmement, les voisins d'un agent d'un nœud donné, d'un nœud donné, d'un nœud calcul donné, sont connectés. Ce sont des propriétés qui sont très intéressants. De plus, il est canonique d'un automate hexagonal, d'accord ? Il est homogène, il est autrefois. Et donc on va structurer, on va utiliser des thomas cellulaires compliqués, avec des couches. On va avoir beaucoup de couches système, qui vont coller des champs de boulet 1, sur l'ensemble de notre automate, ou des champs d'entiers. On va travailler avec des entiers modulo 16, puisque c'est un thomas cellulaire à une citation phénie. Donc on a développé avec une aide des techniques pour travailler modulo 16 ou modulo 32, parce qu'en fait on s'intéresse juste aux différences entre deux voisins, et on peut montrer que ces différences restent bornées dans un certain nombre de cas. D'accord ? Donc les entiers servent surtout à coder les distances entre les particules, et les boulet 1 servent surtout à coder les bits de présence des agents. Alors pour les agents esclaves, venez, ces bits de présence, enfin, ces supports sont ponctuels. En fait on va voir qu'ils sont quasi ponctuels, on peut comprendre 1, 2 ou 3 cellules adjacentes. Mais pour les membranes, et pour les agents maîtres qui contrôlent une membrane, une membrane a un support arbitrairement grand. Donc son champ de bits, le champ de bits, il vaut 1 s'il y a une membrane, et 0 par coyeux. On a une couche particulière, que j'ai mis à 50 bits un peu arbitrairement, qui est l'étape des agents à cette couche, c'est parfaitement grand. Pourquoi ? Parce que pour obtenir des comportements un peu compliqués, il faut quand même mettre des bits de terrain. Notre but, c'est d'arriver à obtenir un automate universel, enfin, de faire du calcul. Universel, c'est un mot que je n'aime pas trop. General propose, c'est-à-dire qu'il implémente un éventail de structures, comme les listes jeûnées, les arbres, avec lesquels après on peut jouer, et qu'ils implémentent avec une bonne complexité, bien sûr. Sinon, on ne peut pas faire grand-chose. Donc, le système, en fait, le système de réparti, ça va être rien d'autre que l'ensemble des règles d'automate cellulaire qui gèrent toutes ces couches. Et en général, comme vous avez le voir sur l'exemple de l'homogénisation, en général, tout le temps, en fait, lorsqu'on veut spécifier le déplacement d'un support, on utilise deux choses, deux listes. Une liste de désirs de mouvement, un facteur en réduction, et une liste de contraintes, donc qui vont conserver les invoignants topologiques. Donc, considérons le cas de l'homogénisation. Donc, on a juste, en fait, deux mouvements qui sont ordonnés, c'est-à-dire que le plus important, c'est de s'éloigner mutuellement. Donc, le voronoïd, il s'éloigne de ses particules sources, et les particules sources, elles s'éloignent du voronoïd. Et on va obtenir comme ça un truc qui s'appelle Central Voronoid Tessellation, c'est-à-dire un diagramme de voronoïd où tous les centres se trouvent au centre de gravité de leur cellule de voronoïd. Tous les sources se trouvent au centre de gravité de leur cellule de voronoïd. Et quelles sont les contraintes qu'on va mettre dans le système ? Eh bien, on va dire que le voronoïd reste connexe. Ça veut dire que le nombre de trous va rester le même. Au début, il y a un grand trou qui a de source. Quand il va s'éloigner, ça va rester le même. Donc, je vais montrer maintenant la simulation de l'homogénalisation. Donc, je vous montre d'abord des particules qui sont soumises juste au mouvement aléatoire. Vous pouvez voir comment elles bougent. En fait, leur support peut prendre deux ou trois cases. Il y a des raisons très précises pour ça. D'abord, une raison qu'on peut comprendre, c'est que ça donne plus de précision. Quand une particule vaut trois cases, c'est comme si elle était au croisement entre trois cellules. Et si elle vaut deux cases, c'est comme si elle était entre les deux. Donc, il y a plus de précision. Et là, vous avez donc des particules qui bougent aléatoirement. Et en fait, c'est le plus difficile à obtenir, le mouvement aléatoire. Je dis qu'elles sont libérées du hard. Et alors, place importe peu. Alors là, ça ne fait pas encore beaucoup de sens parce qu'il n'y a pas d'autre contrainte de ce qui fait qu'il y a une structure de données qui est implémentée. Donc, c'est difficile à réaliser ça parce qu'en général, on introduit un biais quand on déplace au hasard. Donc, une fois qu'on a réussi à déplacer les structures au hasard, après, pour ajouter quelque chose, c'est en fait assez facile. Donc, dans la simulation, je peux aller en arrière et je peux aller plus vite si j'ai envie, d'accord ? Là, on voit qu'elles bougent vraiment au hasard et que leur nombre se conserve. Alors, normalement, je ne pense pas qu'il y a un bug. Parce que je n'ai pas mis de contrainte, leur nombre se conserve. Donc, à un moment donné, quand ça se touche, elles fusionnent. Maintenant, quand je vais dans la simulation, donc c'est le movable, et que je rajoute cette ligne-là, donc qui est juste un appel à Mojnaïz, à la méthode Mojnaïz de P. D'accord ? Je rajoute un deuxième mouvement de priorité supérieure. Qu'est-ce qui se passe ? Donc, je rajoute un deuxième mouvement de priorité supérieure. Là, vous pouvez voir, au passage, qu'il calcule le rayon. Là, c'est un rayon 12, ça veut dire qu'il faut participer à 100 subants, il faut rechercher dans un voivinage de 12. Le nombre de portes logiques, de mire. Le nombre de fils, qui courent entre deux cellules adjacentes, 36. Et le nombre de pics de mémoire, juste 5. D'accord ? Donc, le bleu, c'est le Voronoi, et le rouge, c'est les particules. Au début, d'accord ? Au début, donc, le Voronoi, il est le complémentaire des particules. Donc, rapidement, le Voronoi s'en va, parce qu'il fuit les particules, et ça ressemble plus à un Voronoi, d'accord ? Et les particules, elles aussi fuient le Voronoi, donc, assez rapidement, on obtient une répartition homogène. D'accord ? Je peux parler ici un peu plus vite, et on voit que ça s'évolume rapidement, de façon quasiment incroyable. On peut afficher tous les changements intérieurs intermédiaires qu'on veut, juste en cliquant sur le bouton correspondant. Donc là, j'affiche un champ, qui est un champ de type Edge, d'accord ? Donc, il s'affiche sur les Edge, et ça montre le relief, la distance au mur, ça montre le relief. D'accord ? Jusqu'à présent, on n'a pas encore représenté de structure de données. Donc, je vais maintenant m'intéresser à un autre programme qui implémente les listes chaînées. Chain. Donc, hop, et là, je démarre avec, donc là, c'est un programme plus important, puisqu'on a 6 000 portes, et 33 bits de mémoire, un rayon de 14. Donc, j'en perds les extrémités des chaînes. Ça, c'est les particules de la chaîne, et aussi les milieux que je calcule. Et donc, au début, je le fais bouger à un moment. Comme je disais, c'est ça qui m'a pris le plus de temps. Alors, au passage, je peux aller aussi en arrière. Hop. premier début. Donc, en avant, en avant toute, vous voyez voir que ça bouge à l'attardement. D'accord ? Si je vais en être convaincu, j'accélère. Et vous voyez que ça bouge à l'attardement, mais en même temps, le voisinage reste préservé. D'accord ? Chaque élément de la liste chaînée reste voisin de son précédent et de son suivant. Et maintenant, si je veux homogénaliser ça, eh bien, j'applique la même la même fonction homogène, en fait. Là, vous voyez que c'est programmé en objet. D'accord ? Je vais laisser ça. j'applique la même fonction homogène que tout à l'heure. D'accord ? Je trouve que je l'applique à l'âge en lien, ça c'est une totalité. et ça va nous créer une homogénalisation. Donc, j'applique la même homogénalisation que tout à l'heure. et j'obtiens un programme qui homogénalise la particule. Un gros, c'est pas là que ça a homogénalisé vite. Vous les barres les étapes intermédiaires. Je vous les montre. Comme tout à l'heure, le renoil fout le camp. D'accord ? J'accélère. Et hop, ça homogénalise. Alors, vous voyez que les particules homogénalisées, elles sont, les chaînes ne sont pas forcément droites. D'accord ? Parce qu'il n'y a pas de répulsion entre les éléments et la chaîne. Mais je peux aussi homogénaliser les éléments de la chaîne entre eux. D'accord ? Ici, j'applique la, ce que j'ai fait tout à l'heure, j'applique la, la fonction homogénalise mais sur l'agent X qui est les particules chaînées. Tout à l'heure, j'applique sur le filament dans son ensemble. Donc, j'applique maintenant sur les particules X et j'obtiens la chose suivante qui est que j'homoméise, j'homogénéise et en même temps, je rectifie, j'aligne le filament sur forme d'une droite parce que comme les particules se repoussent, en rouge, où il y a le galin de moranoï des particules, vous voyez ? Et comme elles se repoussent, elles ont tendance à faire des forces qui détirent le filament. Donc là, j'ai appliqué homogéné deux fois. J'arrive à 7700 en porte logique et 41 litres de mémoire. Ça suffit pour l'homogénalisation.